... Je vais vous parler de la réparation du ligament croisant antérieur, donc utopie ou réalité. L'historique, la première publication sur une réparation du ligament croisant antérieur date de 1895. C'est une thèse qui avait été effectuée par le docteur Robson à Lille. Depuis cette année-là, on a réparé le ligament croisant antérieur jusque dans les années 1980. En 1976, il y a eu une belle publication du docteur John Figgins, qui est un Américain, qui a regardé le résultat de ces réparations du ligament croisant antérieur avec 5 ans de recul. Au terme de sa thèse, il a dit que finalement, cette réparation du croisant antérieur ne marchait pas très bien et qu'au bout de 5 ans, il observait une détérioration progressive du genou. Il y a eu d'autres études qui ont été effectuées sur la réparation du ligament croisant antérieur qui donnaient des résultats plus satisfaisants, mais le recul était faible. Et finalement, c'est Figgins qui a eu plutôt raison et progressivement, on a arrêté de réparer le ligament croisant antérieur. Alors pourquoi on a arrêté de le réparer ? Parce que c'est un ligament qui cicatrise mal. Vous voyez sur le schéma qui est sur l'écran, vous avez une lésion du ligament collatéral médial. Cette lésion du ligament collatéral médial va provoquer un caillot sanguin. Ce caillot sanguin va amener des fibroblasts qui vont se transformer en ténocytes et qui vont former des fibres de collagène, donc il va y avoir une réparation. Lorsque vous avez une lésion du ligament croisant antérieur, le ligament croisant antérieur est très mal synovialisé. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de vaisseaux qui sont autour de ce ligament. Et en plus, il y a le liquide articulaire qui vient se mettre au niveau des deux moignons tendineux qui va empêcher la cicatrisation. Donc il n'y a pas de caillot sanguin autour de ce ligament qui se rompt. Et du coup, il n'y a pas de cicatrisation. Du coup, comme je vous ai dit, dans les années 85-90, on n'a plus fait de suture du ligament croisant antérieur. Et on a fait des grèves. Donc les grèves, vous connaissez, le Kellen Jones, le prélèvement du tiers central du tendon rotulien avec un morceau d'os au niveau de la rotule et un morceau d'os au niveau du tibia. Il y a eu bien sûr les ischios jambiers avec le DIDT, où on prélève le gracilis et le semi-tendineux. Le DT4, où on prélève uniquement le semi-tendineux et qui est replié en E4. Ou même plus récemment, la technique Samba, qui est un dérivé du DT4, sur lequel on laisse le manchon de l'ancien ligament. Et on espère que ce manchon d'ancien ligament va favoriser la cicatrisation de la grève et notamment sa ligamentisation. Il y a d'autres grèves qui sont moins utilisées et moins connues dans notre région, mais qui sont beaucoup plus utilisées. Par exemple, à Strasbourg, le Facialata, qui est une très bonne grève, qui permet de reconstruire le ligament croisant antérieur et le ligament antérolatéral avec une seule grève. Après, le tendon cordiscipital, les allogreffes, qui reviennent un petit peu à la mode, notamment dans les lésions multidigamentaires. C'est des grèves qui ont été prélevées sur des cadavres. Donc ça peut être un tendon rotulien, un jambier antérieur, un jambier postérieur. Et avec ces grèves, on arrive à reconstruire les ligaments. Donc on pensait que c'était fini, ces réparations du ligament croisé antérieur. Et puis tout d'un coup, depuis 2016, on voit réapparaître des publications. Là, je vous ai mis quatre publications, mais il y a une trentaine de publications qui reparlent de la suture du ligament croisé antérieur. Alors pourquoi ce retour en arrière ? On peut appeler ça un retour en arrière. La principale raison, c'est le développement des instruments. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sous arthroscopie. Vous savez que l'arthroscopie, c'est une technique chirurgicale sur laquelle on met une caméra dans le genou. Et sous contrôle de la caméra, on va faire un diagnostic et on peut même faire un traitement. Et puis surtout, le développement d'un plan par les laboratoires qui nous offre des encres, des internal braces, donc des fils très résistants qui vont nous permettre de réparer le ligament croisé antérieur. Donc là, je vous ai mis une photo avec une arthroscopie. Donc vous voyez, on a une caméra dans la main, et puis des instruments de l'autre, et puis tout est retransmis par l'écran. Et puis des encres. Alors les encres, vous n'avez qu'à faire le tour des laboratoires. Vous allez voir qu'il y a énormément de types d'encre qui nous permettent de réparer ce ligament croisé antérieur et qui sont utilisés aussi pour la chirurgie de l'épaule ou pour la chirurgie du ligament croisé pour les greffes. Là, c'est l'internal brace. Donc c'est un tissu qui est très solide qu'on va mettre à l'intérieur de l'articulation. Donc ce n'est pas comme ce qu'on mettait avant, les ligaments synthétiques. Ce n'est pas très épais, c'est un fil, un ruban qui est très solide et qui va servir de tuteur à la cicatrisation du ligament croisé antérieur. Aujourd'hui, quand on fait une réparation du ligament croisé antérieur, les études prouvent que c'est préférable d'utiliser un internal brace en plus de la réparation isolée. Il n'y a pas que ça, les implants et l'arthroscopie qui ont permis ce retour en arrière. C'est aussi la qualité du ligament croisé antérieur restant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 2000, pour avoir une IRN, il fallait attendre parfois 6 semaines, 2 mois, voire 3 mois. Et finalement, le chirurgien voyait le patient en consultation en moyenne 3 mois après la rupture du ligament croisé antérieur. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. L'IRM, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez l'avoir en 2-3 semaines. Et nous, on voit les patients facilement au bout de 3-4 semaines, voire plus tôt après la rupture du ligament croisé antérieur. Ce qui nous permet d'avoir un ligament qui n'a pas du tout involué et qui est encore de qualité correcte. En plus, avec les IRM, maintenant, on fait des diagnostics de rupture partielle, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on voyait les gens, ils avaient déjà un lacman à 3 croix et un ressaut à 2 croix. Maintenant, on voit des patients qui ont des ruptures partielles avec un lacman à 2 croix, pas trop de ressaut. Donc, on se doute bien qu'il reste un moignon de ligament croisé antérieur. Alors, que faire de ces gens-là ? Les patients aussi sont de plus en plus sportifs. Dans les années 80-90, on n'opérait pas les patients qui avaient un âge de plus de 40 ans. Aujourd'hui, vous allez le voir avec la conférence de Bruno Miletti, on fait ces ligaments de plastique chez des patients de plus de 50 ans. Et aujourd'hui, quelqu'un de 45-50 ans, il veut faire du ski, il veut faire du tennis, éventuellement du football. Il ne veut pas mettre d'attel. Aujourd'hui, on veut vraiment rester jeune. Et le fait d'être opéré du ligament croisé antérieur est bien vu. Et quand on leur dit, non, vous êtes trop vieux pour vous faire opérer, souvent, les patients sont déçus. Les chutes opératoires ont aussi nettement changé. Moi, quand j'ai commencé mon activité, j'étais chef de clinique au CHR. On faisait un ligament, c'était 5-6 jours à l'hôpital. Et puis après, c'était centre de rééducation obligatoire. Aujourd'hui, une ligamentoplastie du ligament croisant antérieur, c'est en ambulatoire et pas de centre de rééducation. C'est de la kinésithérapie en libéral. Alors, quelles sont les indications opératoires ? Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas faire des réparations à tous les patients. Et le plus important dans les ruptures du ligament croisant antérieur, c'est la localisation de la rupture. On ne peut pas faire de réparation du ligament croisant antérieur si la rupture n'est pas proximale. Donc, il faut vraiment que la rupture soit au plafond, près de l'insertion fémorale. Si la rupture est située au milieu du ligament croisant antérieur, on ne va pas faire de réparation. Et on ne peut pas suturer le ligament à lui-même. En fait, la technique, c'est de prendre le moignon tendineux et de le réinsérer sur l'os. Donc, si vous avez une rupture distale ou du tir moyen, il est impossible d'effectuer une réparation. Les autres indications opératoires, la rupture doit être récente, au mieux inférieure à 6 semaines. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir 6 mois après la rupture, la réparation, ça ne va pas être possible. Idéalement, le patient doit avoir plus de 35 ans. Et le patient idéal, ou la patiente idéale, c'est le patient qui se fait une rupture du ligament croisant antérieur au ski, qui a plus de 40 ans. Dans ces cas-là, il a souvent envie de refaire du ski sans la tête, de ne pas se sentir diminué. Et ça peut être une bonne indication de faire une réparation. Alors, voilà la technique opératoire. Donc là, vous voyez, vous avez un moignon de ligament croisant antérieur qui est bien volumineux. Et on se dit qu'on peut le réparer, ce serait dommage de tout retirer. Donc là, dans cette technique, il y avait aussi une rupture du ligament antérolatéral. Du coup, on a fait une reconstruction du ligament antérolatéral avec le prélèvement d'un gras silice. Donc on a mis une encre au niveau de l'épicondyle latéral, on a fait deux tunnels au niveau du tibia, et on a passé ce gras silice qui passe dans un tunnel au niveau du tibia et qui remonte au niveau de l'épicondyle latéral. Donc ça, ça n'a rien à voir avec la réparation, c'était parce que c'était dans la technique. Donc la technique, on va passer un fil au sein de l'ancien ligament croisé antérieur qui va nous permettre de passer l'internal brace dont je vous parlais. Et puis là, on va faire deux points dans le ligament croisé antérieur. Donc on fait les deux points. Et après, une fois qu'on a fait ces pans, on va faire un tunnel au niveau du fémur et on va passer à un bouton, un bouton qui va permettre de ramener les deux fils qu'on a prélevés, qu'on a mis au départ dans le ligament croisé antérieur, et on va suturer ces fils sur le bouton. Et à la fin, on va tendre l'internal brace qui a été passé. Bon là, on ne le voit pas sur la vidéo, mais il y a un internal brace qui est passé, qui a été fixé par une vis au niveau du tibia. Donc vous avez l'internal brace qui a le ruban de tissu qui est très solide, et puis on a remonté la greffe avec deux points qui étaient fixés dans le ligament croisé antérieur. Donc vous voyez le résultat final, on a l'impression d'avoir un vrai ligament qui est solide. Alors les résultats, quels sont les résultats des réparations ? Les résultats sont identiques au niveau de la fonction, aux greffes qu'on faisait habituellement, mais on a quand même plus de re-ruptures. Donc les résultats fonctionnels sont aussi bons, souvent on a une récupération qui est un peu plus rapide, il n'y a pas la morbidité qui peut y avoir dans un prélèvement du tendon rotulien ou dans le prélèvement des isques jambiers, mais on a plus de re-ruptures. Et ça c'est quand même une information qui est intéressante, et notamment ces re-ruptures arrivent plus souvent chez les sujets jeunes. C'est pour ça que je vous ai dit au début, ce n'est pas une intervention qu'il faut effectuer chez les patients de moins de 35 ans et qui font un sport pivot contact. Je sais qu'il y en a qui le font, mais en tout cas ce n'est pas conseillé. Et il faut réserver ça plutôt aux patients de 40 ans qui ont une rupture plutôt proximale du ligament croisé antérieur. Alors quels sont les messages à retenir ? Il faut savoir que ça existe et que c'est une alternative. Néanmoins, les indications sont assez rares. C'est une procédure qui reste quand même aujourd'hui exceptionnelle. Il y a des équipes qui en font beaucoup, il y a une équipe à Rennes qui en fait beaucoup. Mais en France, je pense qu'il n'y a pas plus de 1000 réparations du ligament croisé antérieur par an, alors qu'on est à 50 000 greffes au niveau du ligament croisé antérieur. Les indications sont aussi limitées. Donc vous voyez qu'on ne peut pas faire ça chez les sujets jeunes. C'est à éviter chez les sportifs de pivot contact. On peut plutôt faire ça chez les sportifs de pivot qui ressentent une instabilité, donc ceux qui font du tennis ou du ski. Il faut que la rupture soit récente aussi, donc il faut qu'elle ait moins de 6 semaines. Et il faut que le patient soit assez, enfin pas âgé, mais en tout cas qu'il ne soit pas jeune et qu'il ait plus de 35 ans. Voilà ce que je voulais vous dire. Je remercie mon ami le docteur Bertrand Cernicoté qui m'a prêté la vidéo. Et je vous invite au congrès de la SFA le 15, 16, 17 décembre à Genève. J'espère que certains d'entre vous pourront venir.